salut tout le monde alors on se retrouve pour la partie 2 de ce que j'amène à ma valise pour la maternité donc je vous ai fait une première vidéo sur ce qui sera avec moi dans ma valise dans ma petite valise pour la salle de naissance uniquement et là je vais vous montrer ce que j'amène vraiment pour le séjour à la maternité donc pour les trois quatre jours enfin si tout va bien si c'est une césarienne pour une semaine mais on va dire que je n'ai pas prévu pour une césarienne j'ai prévu pour trois jours à peu près plus le jour d'accouchement donc voilà et puis si finalement je reste plus longtemps j'habite pas très loin de l'hôpital donc mon mari ira me récupérer ce qui manque voilà donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour moi et tout ce que j'amène pour bébé donc on va commencer par ce que j'amène pour moi parce que ça sera le plus rapide j'ai pas appris énormément de choses et ensuite je vous montrerai tout ce que j'amène pour bébé donc pour moi autant commencer par chose pas de l'amour comme ça hop c'est fait on n'en parle plus je j'ai pris des des coussinets d'allaitement moi je ne compte pas à l'été mais il en faut quand même voilà ça va quand même petit peu débordé donc il faut prévoir ça je sais pas du tout si ils en mettent à disposition dans la maternité donc j'ai pris ça truc pas glamour j'ai acheté alors pas glamour du tout j'ai acheté les les slips jetables là donc il y en a cinq j'ai pris une taille à peine un peu au dessus de la mienne pour être à l'aise je me dis que c'est vraiment pas glamour que c'est pas super confortable mais au moins c'est vrai que ben comme son nom l'indique on les jette et on n'a pas à s'occuper de ce linge là quand on rentre à la maison ensuite j'ai pris l'homéopathie que ma sage femme m'a prescrite donc pour récupérer de l'anesthésie si on en a une pour récupérer un peu elle m'a expliqué voilà de l'arnica si j'avais un anématome etc vous avez compris où voilà donc j'ai pris tout ça avec l'ordonnance qui va avec parce que je me souviendrai plus du tout de combien de granules il faut que je prenne quand pourquoi voilà donc j'ai pris 100 ensuite au niveau des habits j'ai pris un pyjama je sais pas si il faudrait pas que j'en prenne une deuxième si jamais je me tâche donc là j'ai pour l'instant j'en ai pris j'en ai pris un un pyjama la robe de chambre qui va avec j'en ai pris une qui est fine parce que franchement voilà une robe de chambre assez fine il fait chaud dans les maternités donc pareil le pyjama j'ai pris j'ai pris un manche courte je pense que ça suffira ensuite au niveau des habits pareil j'ai pris deux options manche longue et manche courte j'ai quand même prévu des choses assez fines parce que voilà vraiment il fait chaud dans les maternités vous allez transpirer comme pas permis si vous prévoyez un truc épais et ultra chaud quelle que soit la saison dans laquelle vous accouchez c'est il fait toujours la même température dans les maternités que ce soit en hiver ou en été donc j'ai pris des choses légères fines et puis surtout en plein voilà parce que bon bien sûr le ventre il va dégonfler mais il va pas dégonfler d'un coup ça serait trop beau donc prévoyez quand même des choses qui couvrent votre ventre des choses amples pour être à l'aise si possible en coton pour pas voilà transpirer comme je sais pas je sais plus que c'est l'expression voilà donc pour être même confortable après vous pouvez rester en pyjama aussi si vous voulez moi je sais que j'aurais pas forcément de rester en pyjama toute la journée surtout si vous avez des visites voilà mais j'ai pas non plus prévu des tenues habits on va dire j'ai pris des habits dont enfin que j'aime pas forcément énormément et puis voilà j'ai pris surtout pratique donc j'ai pris je vais vous montrer les manches courtes mais pris un comme ça manche courte un autre manche courte donc vous voyez comme pour vous montrer rapidement c'est pas repassé tant pis j'ai acheté sachez qui habille 3 francis sous ça ira très bien donc voyez c'est bien ample bien fluide ça devrait courir ce cas à couvrir j'ai pris aussi des manches longues donc toujours pareil bien ample bien fluide et j'ai pris une blouse voilà manche longues ben elle est même à l'inverse elle en fait peu importe voilà une blouse hop bien ample mais la blouse ça fait peut-être un petit peu plus habillé qu'un simple t-shirt donc ça sera pas mal peut-être pour la sortie par exemple les pantalons je vais pas vous les montrer parce que je vais les mettre au dernier moment je vais prendre un jogging dans lequel je suis là donc un jogging tout simple tout noir dans la valise pour la salle de naissance j'ai pris un legging aussi tout simple tout noir tout basique donc je pourrais remettre et je vais m'emporter un jean voilà si j'ai envie de m'habiller un petit peu et puis pour le jour de la sortie mais comme c'est un jean de grossesse forcément c'est pas la peine de vous prendre un jean que vous mettiez avant la grossesse vous y rentrerez pas enfin en tout cas pas au bout de trois jours donc enfin si vous y rentrez tant mieux mais ne prévoyez pas ça donc moi c'est un pantalon de grossesse j'en ai pas acheté 150 donc je vais le porter jusqu'au dernier moment et je mettrai dans la valise de maternité au dernier moment où je dirai à mon chéri de me le ramener si j'ai pas eu le temps de le mettre dans la valise voilà donc après je vais pas vous montrer forcément au niveau des sous vêtements j'ai pris des chaussettes et j'ai pris des soutiens-gorges sans armature très doux très confortable prévoyez les grands parce que vous avez vraiment la poitrine qui va gonfler sous l'effet de la montée de lait donc prévoyez des choses qui vous vont un peu grande déjà et ça va la peine de prévoir des sautifs jolis etc prenez confortable vraiment les filles penser à ça voilà ensuite je me suis pris évidemment une petite serviette et une grande serviette j'ai pas encore mise voilà je sais pas si ça prévoit dans les maternités je ne pense pas et puis au pire les vôtres elles sont quand même toujours un petit peu plus douce que celle de la maternité voilà j'en ai presque fini pour moi une dernière chose je prends mon kindle pour m'occuper je sais pas si j'aurai le temps de m'annuyer mais au cas où entre deux visites en espérant que bébé dorme etc etc voilà un kindle ça prend pas de place non ceci n'est pas un placement de produit ça serait bien mais non 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 c'est mon mari qui m'a offert à noël voilà donc ça c'est toujours pratique je vais m'acheter aussi au dernier moment un magazine débile vous voyez de quel genre de magazine je parle pour avoir de la lecture facile parce que on est un peu ralenti et voilà c'est bien de se divertir un peu de penser à autre chose mais c'est pas la peine de vous lancer dans un roman très compliqué vous allez le relire deux fois pour saisir de quoi ça prend voilà ensuite on va passer à la partie bébé ça va être un petit peu plus mignon alors au niveau des tenues donc je y ai pris un petit bonnet en plus en sachant que il y en a déjà j'en ai déjà dans la valise de la salle de naissance donc deux bonnets je pense que ça devrait suffire et les mettre vraiment tout au début les bonnets après après c'est fini donc deux bonnets en tout ça devrait suffire ensuite au niveau des bodies je vais les compter en même temps j'en ai pris un je vais vous montrer alors j'ai pris pareil taille naissance et taille mois parce que on ne sait jamais les body c'est quand même tout petit ça prend pas trop de place donc j'en ai pris deux en taille naissance voilà un comme ça un comme ça donc à chaque fois j'ai pris ceux qui s'ouvrent devant j'en ai pris un en taille 0 à 1 mois de chez H&M donc je vous disais dans ma vidéo sur ce que j'amène en salle de naissance les body H&M 0 à 1 mois c'est super parce que c'est entre la taille naissance et la taille 1 mois donc si vous avez un doute sur la constitution de bébé quand il va arriver là vous savez qu'il va y rentrer j'ai pris que des manches longues il demande que des manches longues à la maternité et puis j'ai pris en taille 1 mois deux body voilà comme ça donc ça me fait un tout un deux body plus un troisième que j'ai en taille 1 mois dans la valise voilà et j'en ai pris un deux trois et plus un quatrième que j'ai dans la valise de la salle de naissance en taille naissance là je pense que c'est bon on est paré il y aura il y aura assez ensuite en pyjama alors moi quand même précision je vais accoucher fin avril donc voilà c'est pas non plus un bébé d'hiver mais bon je vous disais quand même que dans les dans les maternités il fait tout le temps la même la même température donc je sais pas si ça change grand chose mais j'ai pris quand même un petit pyjama un peu fin voilà voilà comme ça ça c'est taille naissance ensuite j'en ai pris les autres ils sont en velours donc j'en ai pris trois en velours voilà je les déplie pas à chaque fois un deux et et trois plus j'en ai un dans la valise de la salle de naissance donc ça me fait quatre pyjamas euh non cinq pyjamas pardon j'en ai quatre là ça me fait cinq en tout voilà donc si je reste quatre jours j'ai de quoi couvrir un accident de couche et si jamais il m'en faut d'autres mon mari me ramènera de la maison voilà ensuite j'ai pris deux brassières en laine hop et hop je les déplie pas c'est des brassières qui ont été tricotées par les grands-mères donc voilà je peux pas vous dire où est-ce que je les ai achetées donc c'est des brassières en laine ensuite j'ai prévu deux petites paires de chaussettes donc a priori c'est pas pour les tenir chauds au pied puisqu'elle aura toujours ses pyjamas qui ont des pieds intégrés mais c'est si les pyjamas sont trop grands c'est bien de mettre une paire de chaussettes par dessus pour bien caler le pyjama donc j'en ai pris que deux du coup parce que pas se salir les chaussettes je ne pense pas enfin ça serait étonnant ensuite j'ai pris des bavoires parce que ça par contre elle va les salir donc j'en ai pris un deux je vous les montre en même temps trois et quatre et j'ai pris aussi des langes donc pour l'essuyer pour les mettre sur moi pour la couvrir enfin ça peut servir un petit peu à tout donc moi j'ai acheté des langes de quelle marque j'ai déjà oublié je vous les montre si vous les reconnaissez avec les petites étoiles voilà donc j'en ai pris deux en espérant que ça suffise ensuite j'ai pris deux capes de bain donc une comme ça avec des fées et une une autre toute simple et j'ai pris deux petites serviettes donc ça c'est pas pour c'est pas pour l'essuyer c'est la sage-femme qui me l'a dit donc des toutes petites serviettes comme ça ils appellent ça les serviettes invitées vous savez dans les magasins pour s'essuyer les mains normalement donc là ça sera pas pour l'essuyer c'est parce que la sage-femme m'a conseillé de mettre ça sur le plan allongé voilà par-dessus le plan allongé de l'hôpital pour un petit peu plus d'hygiène voilà et je l'y ai pris aussi ça c'est une amie qui m'a conseillé de le mettre dans la valise de maternité directement la couverture miracle de chez Redcastle donc je vous montre j'ai pris la notice aussi comme ça si je m'ennuie à la maternité j'aurai de quoi étudier comment mettre mon bébé dans la couverture miracle donc regardez c'est comme ça voilà et moi la mienne elle est belge et et blanche donc c'est pour emmailloter bébé ma copine elle m'a conseillé de prendre ça directement parce que elle elle en avait une mais elle n'avait pas prise et à la maternité où elle était un soir elle n'arrivait pas du tout à calmer son fils elle n'y arrivait pas elle n'y arrivait pas et les sachemmes l'ont emmailloté dans un linge j'ai fait un voilà et du coup elle a regretté de ne pas se l'être prise parce que ça aurait été quand même plus simple donc franchement c'est tout fin c'est tout léger donc ça rentre dans ma valise de maternité donc je l'ai prise je vais suivre je vais suivre le conseil alors ensuite concernant ce que je prends dans ma trousse de toilette pour moi et pour bébé donc je vais commencer par ce que j'ai pris pour moi donc je prends deux brosses à dents une pour moi une pour monsieur et du dentifrice donc vous allez voir que j'ai pris beaucoup d'échantillons parce que voilà j'ai pas forcément de soin double à la maison donc moi les échantillons comme les donnes je les stocke et je m'en sers pour partir en voyage donc voilà on va dire que c'est un grand voyage là voilà alors pour moi j'ai pris quand même du maquillage parce que je serai pas obligée de me maquiller mais si j'en ai envie au moins je l'aurai et puis on a quand même une bonne tête de déterré après avoir accouché donc étant donné que je sais qu'il va y avoir quelques photos etc etc je me prends du maquillage et puis point très important aussi j'ai ma grande qui va venir me voir à la maternité et j'ai pas envie qu'elle se dise mon dieu qu'est-ce qu'il est arrivé à maman donc on va essayer de se faire quand même une petite mine un peu réveillée donc je vous montre ce que j'ai pris comme basique j'ai pris donc vous vous avez dit que j'aimais bien les échantillons donc j'ai pris un échantillon pour ma crème de jour puis comme ça ça me permettra de les tester donc voilà je me suis pris plein d'échantillons là pour la crème de jour après un petit fond de teint enfin léger voilà facile à mettre je sais pas si vous y voyez quelque chose celui-là ensuite je me suis pris une poudre qui a le miroir j'ai pris celle-là parce que ben voilà elle a le miroir intégré donc ça peut être pratique si je tiens pas trop debout je pourrais me maquiller depuis mon lit c'est surtout pour ça que j'ai pris cette poudre j'ai pris ça super important le blush voilà oui voilà le blush ensuite je me suis pris ma palette Naked Basic un petit mascara de Sephora que je n'ai jamais testé donc j'ai pris celui-là parce qu'il était en format voyage et que voilà ça sera bien pratique et surtout surtout alors ça je pense que peut-être ça me sauvera la vie je me suis pris mon shampoing sec donc moi j'utilise celui-là là de chez Chlorone ça franchement ça peut servir parce que si le premier jour je peux pas me lever pour prendre de douche etc et que j'ai les cheveux sales je n'aime pas avoir les cheveux sales donc enfin j'imagine que vous non plus donc j'ai pris ça et j'ai pris une petite brosse à cheveux voilà pour le pour le maquillage au niveau du des produits voilà pour me laver je me suis acheté pareil un mini format donc un gel douche de chez Chlorone au niveau du shampoing j'utiliserai aussi un échantillon je me suis pris format voyage la mousse nettoyante ça là je l'adore je l'ai en grand à la maison voilà de chez Kodaly Mondeo pareil si je peux pas me doucher voilà ça sera mieux des Kleenex je vous montre tout pour que je puisse cogner un coup-ongle si j'ai pas eu le temps de couper les angles avant de partir et que je les ai super long j'ai pas envie de griffer mon bébé un élastique à cheveux ça peut toujours servir et voilà pour moi alors ensuite pour bébé dans ma maternité il demande d'amener le gel douche etc donc là pareil étant donné que tout ce que j'ai c'est des gros formats enfin vraiment que j'ai que je vous ai déjà montré dans mon haul produits soins de bébé donc je vais pas emmener ces énormes flacons donc j'ai demandé à la pharmacie qui me donne des échantillons voilà donc je vais emmener le gel l'avant que j'ai choisi c'est celui-là mais là donc c'est un échantillon de chez Katia et qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'amène pas le liniment etc parce que tout ça ils en ont donc en fait pour bébé j'ai juste pris de quoi la laver et puis tout le reste sérum physiologique compresse etc tout ça il vous demande enfin moi en tout cas dans ma maternité il ne demande pas de l'amener donc je ne l'ai pas pris après j'ai pas pris de crème hydratante etc pour bébé parce que j'en ai pas acheté de toute façon de façon générale donc puis je pense pas qu'on se serve dans les premiers jours au pire donc voilà à part ce qu'il faut pour la laver je vois pas de quoi j'aurais besoin d'autre j'ai pris évidemment des couches voilà mais si j'oublie quelque chose dites-moi le dans les commentaires donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire la bonne valise de maternité si vous avez des questions je crois que ce soit posez-moi-les dans les commentaires et si vous vous rendez compte que j'ai oublié quelque chose de super important dites-moi dans les commentaires aussi n'oubliez pas de vous abonner par exemple si vous voulez voir le baby room tour que je vais bientôt filmer et puis pour avoir la suite des événements voilà je vous fais des gros bisous et à très vite ciao